Bonjour à tous. Merci d'être présents en nombre. Malgré l'heure, c'est relativement tôt. Nous allons donc procéder à l'inauguration de ce 9e congrès international des peruvianistes ou peruanistes. Chacun fait son choix. De mon temps, c'était peruvianiste, plus récemment peruaniste. Tout va bien. Nous avons parmi nous, et je donnerai d'abord la parole à M. Alvaro de Soto, ambassadeur du Pérou, Mme Hélène Velasco, présidente de l'Université Bordeaux-Montagne, organisatrice de cet événement. Puis, à la droite de Mme Hélène Velasco, présidente de l'Université Bordeaux-Montagne, M. Lionel Larré, qui est délégué de l'Institut des Amériques pour Bordeaux-Montagne. Ensuite, prendrons également la parole José Antonio Massotti, président de l'Association internationale des peruvianistes, et donc qui est à l'origine de cette initiative qui a pris corps, je crois bien, en 1999. Et puis, Raphaël Esteve, qui représente le laboratoire organisateur de cet événement, le laboratoire Améribert, ici, de cette université. Améribert étant Amérique latine, pays ibérique. Voilà. S'il y a des difficultés ensuite, elles seront résolues après cette ouverture de l'événement. Nous serons dans trois lieux très proches. Donc, je pense que n'hésitez pas à poser la question aux étudiantes et aux collègues qui contribuent au succès de cet événement. M. l'ambassadeur, si vous voulez prendre la parole. Merci beaucoup, professeur. C'est non seulement un honneur pour moi d'être parmi vous, mais c'est aussi une occasion d'émotion, je dois dire, d'être entouré de certains noms qui m'impressionnent et qui me bouleversent par non seulement la qualité, mais aussi par l'assiduité de son péruvianisme ou péruanisme. Comme vous voulez, ça peut, le langage, ça peut évoluer, par importance. En tout cas, je suis très content d'être là et je suis très content aussi du fait que vous soyez si nombreux aujourd'hui. J'espère pouvoir passer un moment, mais je vous ferai très petit et très silencieux dans un coin, car vous en savez beaucoup plus que moi, et j'espère pouvoir puiser dans votre sagesse. Merci beaucoup, le Stavaki. M. l'ambassadeur, messieurs et mesdames les professeurs, Donc là aussi, je voulais dire tout l'honneur de notre université de vous recevoir ici. Le programme est de belles factures qui démontrent l'excellence de vos travaux, d'une part, mais aussi la proximité entre les universitaires et les chercheurs, malgré l'éloignement géographique, ce qui prouve que la géographie n'est pas une tyrannie et que les chercheurs arrivent à travailler malgré l'éloignement, ce qui est vraiment important, peut-être de plus en plus facile, quoique à réfléchir aussi à ce qu'on arrive de plus en plus et de mieux en mieux à travailler ensemble aujourd'hui, plus qu'hier et peut-être un peu moins que demain. Donc un savoir universel que vous allez démontrer en traitant finalement des rapports historiques, littéraires, linguistiques qui vous préoccupent à tous. L'université, donc, Bordeaux-Montaine que je représente ici, vous souhaite la bienvenue, de très bons travaux, de belles productions scientifiques pour avancer pas à pas et faire progresser la connaissance qui est importante ici et ailleurs et qui prouve bien que nous sommes une communauté qui, au-delà des frontières, arrive à construire ensemble et à avancer du même pas vers un savoir évidemment universel. Donc bienvenue, bonne journée à vous et très bon séjour à Bordeaux, puisque vous êtes, pour certains d'entre vous, venus de Loire. Le temps, on a tout prévu, il faudra beau temps, un peu frais, mais un beau temps pour vous accueillir. Buenos dias. Lo siento no hablo espagnol mucho, donc je vais continuer en français, pour vous présenter au nom de l'Institut des Amériques, vous souhaitez la bienvenue et puis pour vous présenter brièvement ce qu'est l'Institut des Amériques. L'Institut des Amériques est un réseau, c'est une institution française, nationale, un réseau de chercheurs en sciences sociales et humaines, un réseau qui regroupe maintenant plus de 1000 chercheurs dans une soixantaine d'établissements français et même au-delà. Et l'Institut des Amériques, donc, qui a le plaisir de soutenir ce colloque, qui, on le voit par votre présence nombreuse, est un événement, je pense, marquant chez les péruvianistes. Moi, j'utilise péruvianisme puisque je tiens le mot d'Isabelle Tauzin, donc je suis à l'école Tauzin. Les péruvianistes. C'est un événement marquant, donc l'Institut des Amériques et surtout le pôle sud-ouest de l'Institut des Amériques est ravi de soutenir cet événement puisque parmi les missions de l'Institut des Amériques, de l'IDA, eh bien, il y a le soutien à, évidemment, la production scientifique, le soutien à la coopération internationale qui se manifeste pour l'Institut des Amériques par la présence de 12 pôles de l'IDA sur les deux continents américains. L'un de ces 12 pôles se trouve à Lima. Et puis, également, le soutien à la recherche doctorale. L'Institut des Amériques, d'ailleurs, donne des contrats doctoraux fléchés à l'Institut des Amériques et ces contrats, ces doctorants qui bénéficient de ces contrats, sont en charge d'animer les pôles américains de l'IDA. Donc, actuellement, à Lima se trouve un doctorant français qui est soutenu par l'Institut des Amériques. Donc, voilà ce qu'est l'IDA. Je ne serai pas plus long, juste pour remercier l'organisatrice de ce congrès et qui contribue aussi à la visibilité de l'IDA. Et puis, pour vous remercier une fois de plus d'être aussi nombreux présents aujourd'hui. Bonne... Alors, j'ai lu le programme. Certains sujets m'intéressent énormément puisque sont assez proches, en fait, de mes propres préoccupations de chercheurs mais du côté nord-américain. Et malheureusement, justement, en tant que chercheur nord-américaniste, je pars cet après-midi pour une autre manifestation scientifique à Brest. Donc, je ne serai pas présent du tout pour vos travaux, ce que je regrette. Mais, en tout cas, je note quelques noms du programme. Je serai peut-être amené à vous recontacter pour d'autres projets. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, bon colloque. Bon, en nom de la laboratoria Merribert, j'aimerais à tous la bienvenue. J'aimerais à tous les deux grados sous cero, mais aussi sous le sol. Et, bon... J'aimerais, d'abord, de la expériorité contribueuse, mais aussi le plus entraîné, de l'expérience institutionnelle, scientifique et moral, la capacité des communaux d'emprender, que a Isabelle Toussaint, que est un exemple pour nous, emprender, idear, ambicionar manifestations de sa magnitude, avec un cartel, avec un programme tan internationalment impressionant. Et, bon, je vais parler en espagnol parce que mon france est un peu oxydé. Je vais venir, par contre moi. C'est un immense plaisir et un honneur d'être ici, en la Université Porto Montaigne, pour inaugurer le 9e Congrès international de peronistes en le extranjero. Se trata de un evento que forma parte de la Asociación Internacional de Peronistas, una entidad sin fines de lucro, incorporada ante el Gobierno Federal de los Estados Unidos desde 1996. Se formó a partir de la iniciativa de numerosos académicos y estudiosos del Perú, que sintieron la necesidad de contar con un organismo que centralizara y promoviera de manera independiente, y desde los foros universitarios, las investigaciones sobre el país y, en general, la región andina. En todas las disciplinas humanas y sociales. Su misión, por lo tanto, es educativa y cultural, y su compromiso inalienable es con la calidad y el rigor de las investigaciones expuestas. Los miembros fundadores fueron muchos, entre otros algunos ya desaparecidos, como Antonio Cornejo Polar, Miguel Maticorena, pero hay varios más que continúan como parte del Comité Asesor. Y el Comité Ejecutivo lo formamos Cristian Fernández, aquí presente, Ulises Juan Ceballos, que no ha podido venir, y, bueno, este servidor. La Asociación Internacional de Peronistas recoge la antigua iniciativa de Raúl Porras Barrenechea, quien en 1951 convocó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con motivo del cuarto centenario de esa casa de estudios, el primer Congreso Internacional de Peruanistas, al que acudieron figuras notables como Paul Rivé, Constantino Baile, Manuel Ballesteros Gavrois, José de la Torre del Cerro, Guillermo Díaz Plajan, Nicón Lás, Sánchez Albornoz, Juan Larrea y muchos más. Décadas después, en 1998, Jorge Cornejo Polar organizó otro importante encuentro de peruanistas en la Universidad de Lima, también con valiosos resultados. La Asociación Internacional de Peruanistas, en contraste, obedece al fenómeno de la migración peruana hacia el extranjero, que ha motivado que muchos intelectuales y académicos peruanos se hayan asentado en centros de estudios, mayormente en el hemisferio boreal. A esto se suma que durante las décadas de 1980 y 1990, numerosos investigadores dejaron de ir al Perú por el peligro que el trabajo de campo podía significar en términos de seguridad personal, dentro de un contexto de guerra interna y violaciones constantes de los derechos humanos. De este modo, la Asociación de Peruanistas se constituyó como un espacio para que los peruanistas del mundo pudieran reunirse fuera del Perú, sin descontar que muchos académicos residentes en el país también utilizan esta tribuna para exponer sus investigaciones en el plano internacional, potenciando así el diálogo con especialistas de otras latitudes. Pese al proceso de pacificación a partir de fines de los 90 y durante el siglo XXI, la estructura y la función de la AIP se han fortalecido y siguen siendo hoy una herramienta de suma utilidad para todos los investigadores. Este IX Congreso Internacional está dedicado a conmemorar el centenario de la muerte de Manuel González Prada y a rendir homenaje a uno de los historiadores peruanistas franceses de mayor trascendencia en el estudio del país andino, Bernard Lavalé, a quien tenemos aquí presente y para quien pido un fuerte aplauso. Bernard ha sido profesor de esta casa de estudios durante muchos años y además vive muy cerca de Burdeos, es nativo de Burdeos. Así que qué mejor ocasión que este Congreso para pensar en González Prada y en Bernard Lavalé. Tal como ocurrió en el VII Congreso de Peruanistas realizado en la Universidad de Poitiers, cuyas actas fueron publicadas debidamente por la revista de crítica literaria latinoamericana, Francia y el Perú refrescan sus viejas relaciones históricas y culturales y al VII Congreso del 2015 siguió el VIII Congreso del 2017 en Ottawa, Canadá, que justamente acaban de salir las actas y vamos a presentarlas el día viernes. Desde el siglo XVI, desde la conquista y las nouvelles se obtienen de Gilles de Perú, publicada en 1534 en Lyon, el Perú ha sido de interés a la intelectualidad francesa. Montaigne, los enciclopedistas, viajeros franceses como Figuillet, Feser, La Condemine, Radigué, incluso Madame de Graffigny y sus cartas de una peruana, el Parmentier, introductor de la Papa, tienen su sitio en este vasto cuadro de historia cultural. No olvidemos tampoco a Flora Tristán y su largo recorrido por el Perú para luego volver a Francia y ser enterrada aquí en Burdeos. Hay, pues, una larga tradición peruanista en Francia, como demuestran los numerosos investigadores que participan en este Congreso. El clásico estudio de Bernard Lavalée, Las promesas ambivas de 1993, abrió muchas puertas para el mejor entendimiento del fenómeno del criollismo peruano, pero también se ha detenido en diversos aspectos de la sociedad colonial y la emergencia de las conciencias nacionales. Muchas gracias a la Universidad Borto Montaigne, particularmente a la profesora Isabel Tozan Castellanos, que ha sido de impecable performance en la organización, así como a todos ustedes, los participantes, por el enorme esfuerzo de venir a estas hermosas tierras a compartir sus trabajos y enriquecer así la larga tradición de los estudios peruanistas en Francia y en el mundo. Muchas gracias. Bueno, para finalizar esta inauguración, voy a leer lo que tienen como presentación del evento. Lo leo primero en francés. Le IX Congrés Internacional des Péruvianistes réunit ces trois jours une centaine de participants a l'Université Borto Montaigne et a la Maison des Sud, ici même, les 21, 22 et 23 novembre 2018. Cette manifestation scientifique vient après le VIIIe Congrés qui a eu lieu à l'Université d'Ottawa, Canada, en 2017. Elle s'inscrit aussi dans un cycle d'activités de grand prestige que nous souhaitons développer entre la France et le Pérou jusqu'à la célébration du bicentenaire de l'indépendance en juillet 2021. Le congrès de l'Association Internationale des Péruvianistes est né aux Etats-Unis de l'initiative de José Antonio Massotti, ici présent, voici plus de 20 ans. Il aura, dans le cas de ce congrès ici à Bordeaux, une double orientation qui vient d'être rappelée, et je vais le redire, une orientation qu'on définit comme coloniale ou colonialiste et contemporaine. D'une part, ce congrès sera un hommage au professeur Bernard Lavallée, ici présent, historien et hispaniste de l'université autrefois appelée Bordeaux III, qui fut directeur de la Maison des Pays Ibériques. Bernard Lavallée est reconnu internationalement pour ses travaux sur le Pérou, sur toute l'ère andine, Équateur, Chili, Colombie, Bolivie éventuellement, également pour tous ses travaux sur l'Amérique coloniale et également la ligne de recherche sur l'histoire de l'émigration aquitaine vers l'Amérique latine. L'autre axe fédérateur du 9e congrès sera la relecture de l'œuvre de Manuel González Prada à l'occasion du centenaire de la mort de ce penseur et poète survenu à Lima en 1918 et qui est passé par Bordeaux, qui a séjourné à Bordeaux entre 1895 et 1898. La pensée de Manuel González Prada a eu des répercussions et a toujours des répercussions dans tout le continent latino-américain. Indo-américanisme, création des universités populaires, laïcité, lutte contre la corruption, un thème tellement d'actualité pour l'Amérique, mais aussi pour le monde entier. Inclusion sociale, inclusion ethno-sociale, autre sujet de préoccupation pour l'Amérique, mais aussi pour l'Europe. Le congrès a une dimension interdisciplinaire, avec des communications dans différents domaines, histoire, ethnologie, sociologie, philosophie, sciences politiques, littérature, histoire de l'art et espagnol au sens un petit peu de linguistique, lexicologie. Il s'inscrit dans le cadre du projet que je porte et qui est soutenu par l'Institut universitaire de France, projet intitulé l'Amérique latine et la France des guerres d'indépendance à l'art indigéniste, écriture migrante et représentation culturelle réciproque. La communauté franco-péruvienne, la communauté latino-américaine de Bordeaux est associée à l'événement grâce au rayonnement de l'association Bordeaux-Lima, Maison du Pérou. Les principaux partenaires institutionnels sont l'ambassade de France au Pérou, l'ambassade du Pérou en France, ici représentée par M. Alvaro de Soto, M. Carlos Rellman-Raméz Saga, conseiller culturel, la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux-Métropole, la mairie de Bordeaux, l'Institut Cervantes de Bordeaux, l'Institut des Amériques, l'Université Bordeaux-Montagne, l'Institut universitaire de France. Je vais aller directement à la partie de les agradecements en espagnol pour ne pas prolonger et puis recorder l'organisation du jour. La communauté peruana, la communauté franco-peruana, la communauté latino-americana de Bordeaux. Le event est auspicié par l'Association Bordeaux-Lima-Maisons du Pérou, presidée par le consul Juan Vélix, ici présente. L'Institut des Amériques, l'Institut du Pérou en France, l'Institut du Pérou en France, l'Institut du Pérou, l'Institut des Amériques, l'Université Bordeaux-Montagne, l'Institut universitaire de France. Et comment se va organiser l'IA ? Vamos a estar aquí, hasta las 4 et 4, con las ponencias, ponencia plenaria al mediodía, homénage a Bernard Lavallée. Luego, los conférencistas irán almorzar, muy cerca, seguiremos trabajando por la tarde, y luego les recuerdo que tenemos el vernisage de la exposición Memoria del Perú en el centro de Bordeaux a las 6 y media. Un momento, van a descubrir esa exposición que es fabulosa y que ha sido posible, precisamente gracias al apoyo de la Embajada del Perú, aquí en Francia, y después del vernisage, iremos al Instituto Cervantes para la proyección del estreno en Francia de la película Inca Garcilaso de la Vega, gracias a José Antonio Massotti. Quiero solo decir unas palabras en Francia sobre la exposición. Nous avons rendez-vous à 18h30 pour le vernisage de l'exposition à l'Espace Saint-Rémy. Il s'agit d'une exposition qui est présentée ici, grâce à l'ambassade du Pérou en France. C'est une exposition tout à fait exceptionnelle, réalisée par le ministère des Affaires étrangères péruviens. Le vernisage de l'exposition sera ensuite suivi de la projection du film préparé par José Antonio Massotti dédié à l'Inca Garcilaso de la Vega. Merci beaucoup et bon dravaux. Applaudissements